Bonjour Miquel d'Or. Bonjour Hubert. Alors, l'amant de Ragor du Boucher est le premier tome d'une série des enquêtes de l'abbé Nicolas Stok, et prochainement va sortir une suite. Pouvez-vous nous en parler et nous dévoiler un petit peu l'intrigue ? Oh ! Je vais vous donner quelques petits éléments, mais ça sera juste pour vous mettre en appétit. Effectivement, il va y avoir une suite à l'amant de Ragor du Boucher, où nous allons retrouver notre héros principal. Et au départ, ça va être un petit peu surprenant. Des gens se promènent en forêt, dans la région Lorraine, dans le massif Vosgien. Et ils vont entrer, il y a un gros orage, c'est en été, ils vont entrer dans une chapelle. Et dans cette chapelle, ils vont voir un homme pendu par les pieds, par un pied, la tête en bas. Ils vont s'approcher, il est plutôt inconscient. Et cet homme est tatoué sur tout le corps, sauf sur le visage, c'est le seul endroit où il n'est pas tatoué. Des tatouages un peu curieux, des signes kabbalistiques, des signes ésotériques, des lettres, des chiffres, des mots. Et ils appellent les pompiers, évidemment, pour essayer de sauver cet homme. Et lorsqu'ils vont s'approcher de cet homme qui est en torse nu, qui a juste un pantalon sur lui, ils vont découvrir une soutane qui est là, au pied de cet homme. Et dans cette soutane, il y a un nom, et c'est l'abbé Nicolas Stock. Est-ce l'abbé Nicolas Stock ou pas ? Ça, vous le saurez en lisant le livre. Alors c'est un livre qui va cette fois-ci aborder un autre sujet, c'est celui des tatouages. Le tatouage a-t-il une influence sur nous ? Vous savez que la peau est quelque chose, c'est une interface entre l'extérieur et l'intérieur. La peau réagit beaucoup à notre psychologie, à notre état d'être, à notre sensibilité. Alors si on grave quelque chose sur notre peau, est-ce que ça peut avoir une influence psychologique et même spirituelle sur nous ? Voilà ce qui sera abordé dans la nouvelle enquête de l'abbé Stock. Très intéressant. Et donc ce sera à découvrir dans la suite de la Mandragore du Boucher, une nouvelle enquête de l'abbé Nicolas Stock. Sous-titrage Société Radio-Canada